Donc cet exercice se passe dans un cas espace vectoriel de dimension finie N. On se donne U et V, deux endomorphismes de E. On suppose que ce sont deux projecteurs, c'est-à-dire que U rond U est égal à U et que V rond V est égal à V. Et on suppose également que cette application-là est inversible, c'est-à-dire, autrement dit, que c'est un automorphisme de E. L'objectif est de démontrer que le rang de U est égal au rang de V. Alors, on va se caler sur notre objectif. Je rappelle tout de suite ce que c'est que le rang, puisque pour démontrer que ces rangs sont égaux, il faut regarder ce qu'ils désignent. Eh bien, le rang de U, c'est la dimension de l'image de U. Et donc le rang de V, par symétrie, c'est la dimension de l'image de V. Alors, pour démontrer que ces deux espaces vectoriels ont la même dimension, je vais utiliser cette application linéaire. Cette application, c'est un isomorphisme de E sur E. Cet isomorphisme, je vais l'appliquer. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que cet isomorphisme nous permettrait pas de passer de l'image de U à l'image de V, auquel cas les dimensions seraient probablement conservées ? C'est ce qu'on va voir. Alors déjà, je vais essayer de voir si, effectivement, Phi n'envoie pas les éléments de l'image de U sur l'image de V, et réciproquement. Alors, pour ça, je vais prendre un vecteur de E quelconque, et je vais regarder ce que donne l'image d'un élément générique de l'image de U, donc de Phi de U de X. Donc, si j'applique Phi au vecteur U de X, je vais récupérer U de X, moins U de U de X, moins V de U de X. Mais comme l'application U est un projecteur, U de X est égal à U rond U de X, ce qui signifie donc que ce vecteur-là est le vecteur nul. On récupère donc que Phi de U de X est égal à moins V de U de X, qui est un vecteur de l'image de V, puisque ce vecteur est dans l'image de V, son opposé aussi, puisque l'image de V est un espace vectoriel. Évidemment, on a le même type de raisonnement avec l'image de V. Si vous prenez l'image d'un élément générique de l'image de V, c'est-à-dire de V de X, vous allez récupérer ici V de X, moins U rond V de X, moins V de V de X. Comme V est un projecteur, ces deux vecteurs-là se contrôlent. On récupère moins U appliqué à V de X, qui est un vecteur de l'image de U, pour les mêmes raisons que j'ai invoquées au-dessus. Donc l'application Phi, elle envoie les vecteurs de l'image de U sur les vecteurs de l'image de V, et elle envoie les vecteurs de l'image de V sur les vecteurs de l'image de U. On va voir que ces deux relations-là, vont nous permettre de démontrer que les deux espaces vectoriels possèdent la même dimension. Bon, je vais déjà écrire de manière ensembliste, de façon un peu plus concrète, ce qu'on a démontré ici. Ça, ça nous indique que Phi de n'importe quel vecteur de l'image de U est un vecteur de l'image de V. On vient donc de démontrer cette inclusion entre ces deux espaces vectoriels. Et cette partie-là, elle, elle nous assure que Phi appliquée à n'importe quel vecteur de l'image de V nous donne un vecteur de l'image de U. On peut traduire cette chaîne d'égalité par cette inclusion entre les espaces vectoriels. Alors maintenant, il s'agit de voir ce qui se passe au niveau des dimensions. Alors une chose est sûre, c'est que la dimension de Phi de l'image de U est évidemment inférieure ou égale à la dimension de l'image de V. Et avec l'autre relation, on obtient une formule symétrique. La dimension de Phi de l'image de V est inférieure ou égale à la dimension de l'image de V. Alors maintenant, ce qu'on va démontrer, c'est que quand on a un isomorphisme, un isomorphisme, ça transforme un espace vectoriel de dimension P en un espace vectoriel de dimension P. On va démontrer que, on va dire, montrons que si F est un sous-espace vectoriel de E de dimension P, alors Phi de F est lui aussi de dimension P. Alors pour cela, c'est très très simple. Quand on veut chercher un lien entre F et son image, on va appliquer la formule du rang à l'application Phi restreint à l'espace vectoriel F. Comme F est de dimension finie, il est bien possible d'appliquer cette formule du rang. Donc je vous rappelle que Phi restreint à l'espace vectoriel F est une application définie sur F a priori à valeur dans E et au vecteur X, elle associe simplement le vecteur Phi de X. On ne change rien de Phi à part l'espace de départ. On remplace l'espace vectoriel tout entier par un sous-espace vectoriel F. Donc la formule du rang nous dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est-à-dire la dimension de F, est égale à la dimension de l'image de cette application. L'image de cette application, c'est simplement l'image par Phi de tous les éléments de l'espace de départ, c'est donc simplement Phi de F. C'est pour ça qu'on a appliqué la formule du rang à cette restriction, pour trouver un lien entre F et Phi de F, plus, ne oublions pas, la dimension du noyau de cette application. Pour être dans le noyau de cette application, il faut être dans l'espace de départ et s'envoyer sur 0 par la fonction Phi. Donc le noyau, c'est l'intersection de F avec le noyau de Phi. Or, comme l'application Phi est supposée inversible, c'est un automorphisme, donc elle est en particulier injective, le noyau se réduit au vecteur nul de l'espace vectoriel de départ. Donc l'intersection de F avec le vecteur nul est également le vecteur nul, ce qui permet de dire que la dimension qui est ici est nécessairement égale à 0. On récupère donc que si Phi est un automorphisme, la dimension de Phi de F est égale à la dimension de F. Au passage, on voit qu'on a simplement utilisé l'injectivité de F. Donc on vient de démontrer plus généralement que si Phi est une application injective, la dimension de l'espace image de Phi par F, c'est la même que la dimension de F. Donc appliquer une application injective conserve la dimension. Bon alors, si on applique maintenant ce précepte à la dimension de Phi de l'image de U, on récupère quoi ? La dimension de Phi de l'image de U, c'est la dimension de l'image de U. Donc la première relation qui est écrite là-haut, elle devient dimension de l'image de U, c'est-à-dire rang de U, est inférieure ou égale à la dimension de l'image de V, est inférieure ou égale au rang de V. Sachant que la deuxième relation, elle est symétrique à la première, elle donne directement que le rang de V est inférieur ou égal au rang de U. On vient donc bien de démontrer que le rang de U est égal au rang de V, ce qu'il fallait démontrer. Ce qu'il convient de retenir, c'est ce qu'on a démontré ici, c'est-à-dire que si vous avez un sous-espace vectoriel de E et Phi une application injective sur E, et bien Phi de F aura la même dimension que F. Ça c'est une propriété qui est très intéressante, et on voit que la démonstration se fait avec la formule du rang. Sous-titrage Société Radio-Canada